Musique Ouais je sais, cette intro est beaucoup trop angoissante Salut tout le monde, bienvenue, installez-vous tranquillement Mais surtout attachez bien votre ceinture Parce qu'on va prendre une petite dose d'adrénaline dans cette vidéo Non je vous le dis là clairement, en face de moi, je vois des choses, je suis pas bien Aujourd'hui nous allons voir les 13 tobogans aquatiques les plus fous du monde Musique Ça y est le mot est lâché, c'est parti Mais bien sûr avant tout cela je compte sur votre soutien, vous tous autant que vous êtes En mettant le petit like sur la vidéo En n'oubliant pas de vous abonner et d'activer la petite clochette des notifications Et bien sûr en allant faire vos promotions pour acheter vos jeux vidéo préférés Avec le petit lien G2A qui se trouve dans la description Et bien nous commençons par le premier qui se nomme le Verhuct Alors je sais pas si je le prononce bien Situé dans le parc aquatique Schlitterbahn au Kansas City Et bien le Verhuct est officiellement le toboggan le plus long et le plus rapide du monde Ouais rien que ça Autant te dire que tu te trouves là-haut, tu commences à fouetter un peu quoi Il a ouvert en juin 2014, il mesure plus de 51 mètres Et si toutefois vous allez là-bas, et bien dites-vous que vous êtes parti pour une petite descente A pas moins de 104 km heure Ouais ça fait beaucoup quand même Disons que pour remettre les choses dans le contexte et paraître un peu plus impressionnant C'est comme si j'étais sur la route à 80 km heure Et que je voyais un mec passer comme une fusée en slip de bain à côté de moi à 104 km heure En toboggan Et donc pour atteindre le sommet du toboggan Il vous faudra monter 17 étages et 2064 marches Le deuxième se nomme Insano à Fortaleza au Brésil Et donc celui-ci mesure 41 mètres de haut Donc un petit peu moins haut que le précédent Mais un petit peu plus rapide puisque vous allez faire une chute libre Tenez-vous bien jusqu'à 105 km heure Pour se mettre dans le contexte et faire paraître les choses un peu plus impressionnantes C'est comme si j'étais sur la route à 80 km heure Qu'il y avait un mec en slip de bain qui nous double à 104 km heure Et qu'il y avait un autre mec en slip de bain sur la troisième voie qui nous double à 105 km heure Et pour information la descente ne dure à peine que 4 à 5 secondes Ok alors le prochain on va se reposer un petit peu Il a l'air un petit peu moins violent Nous sommes à Dubaï au parc aquatique le Atlantis The Palm Et donc le Tower of Neptune est le nom de l'attraction Qui rassemble plusieurs toboggan aquatiques traversant un bassin rempli de requins Bon sur celui-ci on a l'air de partir plus sur quelque chose de contemplatif Quoique tu démarres quand même à une hauteur équivalente de 9 étages d'immeubles Et à la vitesse où ça a l'air d'aller à mon avis t'as pas le temps de voir grand chose Le quatrième Summit Plummet à Walt Disney World en Floride aux Etats-Unis C'est une descente de plus de 36 mètres dont une partie se passe dans un tunnel sombre Donc pour tous ceux qui sont claustraux on va éviter Donc comme les précédents bien sûr c'est un des toboggans les plus hauts et les plus rapides du monde Vous allez pouvoir faire une descente jusqu'à 95 km heure C'est pas rien quand même Bon on va pas se remettre dans le contexte à chaque fois Mais encore une fois c'est un mec en slip de bain qui me double sur la route De toute façon à mon avis tout ce qu'on va voir ils vont tous me doubler en slip de bain Et tout ça se passe bien sûr dans un faux décor enneigé Vous aurez l'impression d'être dans la Reine des Neiges Franchement il a l'air cool celui-là On arrive au top 5 du classement Donc il y en a deux Il y en a un qui s'appelle Tuntrum Alley et Jumeirah Seira Nous sommes à Wild Wilde Waterpark Un parc aquatique se situant à Dubaï Et donc pour ce qui est du Jumeirah Seira Vous allez faire une montée de 32 mètres de haut Avant de rentrer dans une capsule qui par la suite va vous expulser comme un suppôt Ok donc le sixième est complètement ouf Il s'agit du Epic Plunge Et c'est un toboggan qui est installé sur un paquebot de croisière Et donc un modeste petit toboggan mesurant quand même 60 mètres de long Et celui-ci a une particularité puisque c'est le seul à être situé sur la mer Il n'y en a pas d'autre On arrive cette fois-ci au septième Donc certainement un toboggan un petit peu moins sensationnel Mais pas moins fun Il s'agit du Big Thunder Rapid Waterpark en Floride aux Etats-Unis Donc cette fois-ci pas de descente vertigineuse à je ne sais combien de kilomètres heure Celui-ci nous doublera pas en slip de bain sur l'autoroute Vous allez faire une descente à peu près à 30 km heure Donc c'est plutôt cool Mais la particularité c'est que ça va déboucher sur une espèce de cornée en spirale Et vous allez pouvoir faire des va-et-vient dans le toboggan Enfin celui-ci franchement a l'air bien cool Surtout que vous pouvez le faire à plusieurs Jusqu'à 4 j'ai l'impression C'est vraiment le genre de toboggan que je pourrais faire et qui me plairait bien je pense Alors pour la 8ème place J'ai pas vraiment trouvé d'informations sur ces deux toboggan Donc c'est le Dragster H2O Et le Airy Falls Qui se situe à Cedar Point dans l'Ohio aux Etats-Unis Et donc ces deux toboggan ont l'air vraiment ouf tous les deux Mais je n'ai trouvé absolument aucune vidéo sur ces deux là Pourtant j'ai fait des recherches Alors pour les précédents pas de problème J'ai trouvé des vidéos et tout Mais ces deux là non inconnus au bataillon Vraiment même en tapant le nom du parc aquatique ou quoi Et donc le Cedar Point est le parc d'attractions Qui détient le record du monde Du plus grand nombre d'attractions au monde Plus de 69 manèges et 17 montagnes russes Et donc bien sûr deux toboggan aquatiques Donc ces deux là le Dragster H2O Et le Airy Falls Qui ont l'air quand même complètement ouf On arrive à la 9ème place Et c'est pas moins de 3 toboggans dont on va parler cette fois-ci Il s'agit du Behemoth Ball Le Super Tornado Et le Head First Racer Donc ça se situe dans le parc aquatique à Ximlung Water Park En Chine Ils sont capables de bien des trucs de ouf en matière d'attractions Et donc là ils nous le prouvent avec ces 3 toboggans Qui ont l'air juste génial et fun Alors pas grand chose de sensationnel Par rapport à ce qu'on a vu plus haut Quoique En tout cas je vous laisse admirer ça en vidéo Vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires Moi perso je trouve ça complètement ouf Et donc on arrive à la 10ème place Le Scorpion Tail à Noah Ark Dans le Winconsign aux Etats-Unis Et là je pense que nous arrivons sur un toboggan Qui me fait assez flipper Disons que quand je vois la gueule du truc C'est assez ouf Je pense que je me retrouve à la place du gamin dans cette capsule Moi au moment où elle a dit 3, 2, 1 Elle ouvre la capsule A mon avis je fais un petit malaise Dès qu'elle ouvre la capsule Et je reprends connaissance certainement A la fin du tour de toboggan Dans tous les cas le tour n'aura servi à rien du tout Ou alors je repars en civière Et dans les deux cas ça aura servi à rien non plus Alors une petite descente à 60 km heure Donc ça a pas l'air non plus si sensationnel que ça Mais ce qui a l'air quand même sensationnel C'est ce petit looping à 360 Et je pense que ça me ferait quelque chose Autant le verrou que tu as la première place Celui qui allait à 104 km heure a l'air moins flippant que celui-ci Non sincèrement je saurais pas vous expliquer Et on arrive donc cette fois-ci à la 11ème place Le Mamos A Holiday World and Splashin Safari En Indiana aux Etats-Unis Et tout simplement la montagne russe aquatique La plus longue du monde Qui mesure 537 mètres de long Ce qui est énorme C'est la première attraction à avoir utilisé les équipements gonflables Pour 6 personnes Et autre particularité les bateaux sont équipés d'une plaque en métal Leur permettant de se propulser dans les montagnes Grâce à un système de moteur à induction Non là par contre ils m'ont perdu j'ai rien compris Mais ce qu'on retiendra c'est que c'est quand même la montagne russe aquatique La plus longue du monde Donc c'est pas vraiment un toboggan Il qualifie ça de montagne russe A la 12ème place nous retrouvons le Cliff Water Slide A Citadel Mare Hotel Village Sicil Italy Et donc pour ce toboggan rien de très sensationnel Sa particularité c'est surtout que vous démarrez du haut d'une colline Vous passez par une piscine Et vous finissez directement dans la Méditerranée Et ça franchement c'est plutôt cool Et ça a l'air surtout très stylé Et donc à la 13ème place Cette fois ci nous retrouvons un toboggan 100% naturel Qui s'appelle d'ailleurs le toboggan naturel de Brevard En Caroline du Nord aux Etats-Unis Qui mesure pas moins de 18 mètres de long Et se finit dans un bassin de 2 mètres de profondeur Et pour la petite information La cascade déverse pas moins de 41 litres d'eau par seconde D'où cette force de courant qui vous entraîne Bon et bien écoutez en tout cas cette vidéo se termine ici J'espère qu'elle vous a plu Que vous avez appris des choses Que vous avez passé un bon moment Que vous avez kiffé Si c'est le cas n'oubliez pas le petit like sur la vidéo Ça me ferait plaisir N'oubliez pas de vous abonner bien sûr Faites attention dans les manèges Prenez vos précautions Nous on se retrouve bientôt pour de prochaines aventures Et ciao tout le monde Bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti